Je crois qu'il faut revenir déjà aux missions même de l'UGAP, qui est une centrale d'achat public, donc les acheteurs publics, c'est-à-dire l'État, les opérateurs de l'État, les collectivités territoriales, les hôpitaux qui peuvent s'adresser à l'UGAP pour satisfaire leurs besoins, cherchent à travers les offres proposées par l'UGAP à la fois une réponse à ses besoins sur le plan technique, sur le plan économique, mais également une réponse à leurs objectifs en matière de politique publique, en particulier en matière de développement durable. C'est pourquoi à travers les offres que nous constituons depuis maintenant une bonne dizaine d'années en matière de préoccupations environnementales, un petit peu plus récemment en matière de préoccupations sociales, nous intégrons ces problématiques de plus en plus fortement dans nos procédures d'achat. Ça passe par une très bonne connaissance de l'amont industriel, c'est le terme qu'on utilise, les entreprises auxquelles on va s'adresser à travers la procédure, puisqu'il faut être en capacité de comprendre le seuil d'exigence que l'on peut fixer dans l'appel d'offres et auxquelles elles vont être capables de répondre sans nuire trop à l'effet de la concurrence. Si vous avez des exigences extrêmement fortes et que plus personne ou très peu d'entreprises savent répondre, vous ne répondrez pas à votre double objectif de performance économique et de prise en compte des politiques publiques. Il faut toujours avoir en tête que ces deux objectifs sont recherchés, donc il faut veiller quand même à maintenir un minimum de concurrence, c'est essentiel. Donc ça passe après par la, je dirais, ce que l'on va imposer dans le cahier des charges de l'appel d'offres, comme spécifications techniques, comme clauses, comme exigences contractuelles. Au-delà du seuil d'exigence minimum du cahier des charges, nous intégrons dans nos appels d'offres un critère développement durable qui, au-delà de l'analyse du prix, de la valeur technique des produits et d'autres éléments à prendre en considération, permet de noter et d'évaluer les différentes offres au-delà des exigences minimales que nous avons fixées, ce qui permet d'accorder, je dirais, des points supplémentaires dans la notation des offres aux candidats qui sont capables d'aller au-delà de notre exigence.